On cherche une petite fenêtre ouverte par laquelle on va pouvoir cambrioler. Du 1er au 9 juillet, on sera à Lille, Charleroi, Reims, Metz, Lausanne absolument et Lyon aussi. Toutes les dates sont là pour vous. Toutes les dates du 1er au 9 juillet seront sur espritdoc.com et puis sur tous les réseaux. Venez nous voir parce que vraiment on va s'éclater. Je vous le dis, on vous prépare plein de trucs. Et il y aura plein de jeux. Il y aura des animations tout au long de la journée, ça va être incroyable. Plein de jeux à faire avec son chien et tout, on a prévu plein de trucs. Et évidemment, on vous fera vivre ça sur les réseaux aussi. Bon, en attendant, là on est là pour la 3ème partie de ce podcast qui ne s'arrête jamais. Rappelle-moi juste le titre. Les erreurs qu'on fait au quotidien. Ah, très bien. En tout cas, est-ce que c'est des erreurs ? Est-ce que ce n'est pas des erreurs ? Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Voilà, c'est la 3ème partie. Comme d'hab, vous commentez sur YouTube, vous commentez aussi, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous mettez un petit commentaire, vous nous dites tout ça. Donc, cette partie 3 commence avec quelqu'un qui a laissé un commentaire qui se demande si c'est une erreur ou pas d'enjamber son chien quand il est dans le passage. Tu sais, par exemple, il est couché devant une porte ou un truc comme ça. L'enjamber, parce qu'il y en a qui disent que non, il faut lui demander d'aller à sa place, tout ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ce serait une erreur de l'enjamber. Est-ce que c'est une erreur de l'enjamber ? Oh, c'est une erreur parce que si tu trébuches, tu l'écrases. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Ça te va ? Oui, mais pourquoi on dit que c'est une erreur ? Pourquoi ça serait une ? On n'enjambe jamais un chien, c'est à lui de se pousser, ce n'est pas à toi. Ah, côté chef, blablabla, d'accord. Non, alors, est-ce que c'est une erreur de lui demander de se pousser ? Je ne pense pas. Oui. Parce que, mais c'est véridique. Je pense que c'est très facile de lui marcher sur une patte parce qu'il va bouger au moment où tu vas lever. Au moment où tu vas passer. Ou il va se lever au moment où tu enjambes. Ou la queue, moi, ça m'est déjà arrivé. La queue qui se met à battre parce que machin. Et ah, putain, tu marches dessus. Et en fait, c'est con. Tu vois, c'est quand même l'accident con. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, si tu es obligé de l'enjamber, c'est peut-être qu'il est à un endroit qui est un peu casse-couille. Oui, généralement, une porte, un couloir. Ça fait chier. Oui, c'est pas dans le salon. Et lui, il ne va pas être bien. Alors, autant, dès le départ, lui apprendre. Alors, pour lui apprendre, c'est pour ça. Tu arrives, tu fais, allez, tu peux bouger. Allez, va là-bas. Et puis après, il va où il veut. On s'en fout, tu vois. Mais en tout cas, il va trouver. Alors, soit tu l'envoies au panier, soit tu le laisses choisir un autre endroit. Et au moment où il choisit le bon, il va vite se rendre compte que plus personne lui casse les couilles. Donc, ce sera le bon endroit. Et en fait, ça permet très tranquillement d'avoir un chien qui va réussir à choisir ses emplacements pour que personne ne lui prenne la tête à le faire bouger. Et puis toi, ça t'évite de l'écraser et de lui marcher dessus. Et ça peut arriver, tu sais, tu marches dessus, tu lui fais très mal. Il te mord parce qu'il redirige. Pas par agressivité. Et poum, ça y est, on est dans la merde. Et là, ça y est, la galère. Voilà pourquoi, c'est pas une erreur de le bouger. D'accord. Maintenant, si tu me dis, est-ce qu'il faut le bouger ? C'est une erreur de le bouger pour d'autres raisons peut-être, pour les mauvaises raisons. Exactement, tu vois. C'est sûr que si tu me dis, est-ce que si tu le bouges, t'es le chef, si tu le bouges pas, t'es pas le chef ? C'est une connerie. Ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas. Oui, c'est plus pour un point de vue pratique, quoi. Oui, mais pour éviter la connerie, quoi, l'accident con, tu vois. Oui, non, mais c'est ça, d'un point de vue pratique, tu lui marches dessus, c'est con. Oui, mais... Mais le côté, si tu l'enjambes, tu te dégrades à ses yeux. Tu te dégraderais au tout, mais regarde, je sais pas, pas plus... Je sais pas, j'ai ma grand-mère à la maison, là, d'accord ? Oui, tu l'enjambes. Bizarre, hein ? Excuse-moi. Elle est couchée, elle dort souvent dans un couloir. J'ai oublié de l'enjambes. Ah, je la mets confort. Elle est bien reçue. Je lui donne un oreiller, quand même, et après, je suis pas un animal. On est dans la cuisine, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle fait, Laïka ? Ah, elle se pose, et elle attend la faute. Oui. Elle attend la grand-mère qui va faire une faute. Alors, bon, elle a pas besoin de beaucoup la pousser pour faire des fautes. Elle prend, elle donne, donc ça va relativement vite. Mais, dans ces cas-là, elle se couche, d'accord ? Pour éviter que j'ai ma grand-mère qui recule, qui tombe, qui se fasse le fémur, et après, c'est le bordel ? Pénible. Qu'est-ce que je vais faire ? Laïka, allez, bouge. Sors-moi cette cuisine, tu fatigues, là, tu vois. Pas du tout pour être le chef. Oui, plus, parce que, vas-y. Hop, pour pas me niquer une... On est tous les uns sur les autres. Pour pas me niquer les six prochains mois. Oui, non, mais voilà. Tu vois le truc ? Oui, bien sûr. Bon, il faut se comporter tranquillement, simplement, intelligemment. Très bien. Une autre erreur, c'est quand on est deux, cette fois-ci, et alors là, à qui ça n'arrive pas ? Je pense que là, on le fait tous. C'est se contredire. Ah oui. C'est se contredire. Je donne un petit exemple. Tu me dis si ça rentre dedans. Par exemple... Alors, j'ai deux exemples. Tu fais les deux comme ça à la suite. J'ai le... Par exemple, t'es en couple. Ta meuf dit au pied, au pied, il revient pas. Et toi, tu dis au pied. Est-ce que c'est une première erreur ? Tu vas nous dire pourquoi. Et il y a le deuxième, il y a le... Je sais pas, quelqu'un demande à son chien de pas bouger. Et l'autre l'appelle. Sans peut-être savoir... Alors, c'est deux choses. Alors... Ordre contre ordre, ça, c'est la merde. D'accord ? Parce que déjà, tu dévalorises le premier ordre, tu le désapprends, tu fais passer le deuxième ordre. Si le deuxième ordre fonctionne, tu le mets au-dessus du premier, c'est la merde. S'il fonctionne pas, tu dévalorises le deuxième et tu mets le premier au-dessus. Bon, dans tous les cas, c'est la merde. Et en plus, tu passes vraiment pour quelqu'un d'incohérent. Il y a une incohérent en ce qui se passe là. Ensuite, dans la même ligne, le tu parles, ça marche pas, je parle, je dis la même chose, ça marche. Je dois bien avouer que... Et même, tu peux le faire bienveillant. Enfin, tu peux le faire en mode, attends, tu galères, je vais essayer, tu vois. On le fait tous, d'accord. C'est une... C'est une erreur. Oui, théoriquement, c'est une erreur. C'est une erreur, d'accord. Maintenant, c'est une erreur qui est quand même très naturelle. Ouais, qui est un peu instinctive. Ouais, mais même t'es dehors, je sais pas, même pas pour passer au-dessus. C'est juste... Non, ouais. Au pied, au pied, et au pied, et au pied. Tu sais, en fait, t'es tellement vénère que tout le monde dit au pied, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Bon, sur la plupart des chiens, ça n'a pas de valeur. OK. Heureusement, pour nous tous. Ouais, 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 carrément, ouais. Maintenant, c'est vrai que si on a un chien sur lequel ça a de la valeur, il faut faire attention parce que, pareil, ça dégrade la personne qui n'est pas écoutée. C'est-à-dire que si t'es le deuxième à dire au pied et qu'il revient... Bah, le premier, il coule, d'accord ? Donc ça, il faut faire attention. Mais heureusement, il n'y a pas... La plupart des chiens ne font pas attention à ça. OK. La plupart. Heureusement. Donc le mieux, si ça se passe, c'est d'arriver à prendre sur soi, à dire, t'as commencé, c'est toi qui finis le truc. Ouais, ou alors, si vraiment, tu sais, t'es pris dans l'action, tu vois. S'il revient au deuxième au pied, c'est celui qui a dit en premier qu'il récompense. Ah oui, OK. Allez, vas-y, viens, on cherche un petit... On cherche une petite fenêtre ouverte par laquelle on va pouvoir cambrioler. OK. Moi, j'ai compris. C'est une jolie expression. T'as vu cette petite expression ? Qui va plaire à tous nos amis des forces publiques. C'est vrai. La petite fenêtre qui est jamais fermée. À clé. Non, jamais. Donc à tous les cambrioleurs, checkez les fenêtres. Parce qu'une porte, ça se ferme. Non, ça se ferme. Mais la fenêtre du premier. Et la petite fenêtre, celle des toilettes. Les bons conseils ! Et quoi qu'il arrive, c'est votre tête passe. Le pied de biche. Pas trop grand. Sinon, des fois, ça peut coincer. Bien sûr. Tu sais que j'avais vu un gars comme ça qui faisait ça. Ah ouais ? J'avais vu ça sur TPMP, je crois. Qui donnait des conseils comme ça ? Ouais, un mec qui est arrivé qui filait des conseils. Très bien. Bon, après, il s'est fait fumer. Oui, bah, du coup, ouais. J'avais vu ça. Je trouvais que c'est incroyable que quelqu'un diffuse ça comme ça. On s'en fout. Très bien. Bon, bah, je prends. En tout cas, c'est des erreurs à chaque fois. Il faut essayer de s'en sortir de la meilleure des façons. Si vous avez un chien qui est vraiment casse-couille, alors il faut se contrôler, il faut faire attention. La plupart des chiens, ça va, ça glisse relativement tout seul. Et si jamais on commet cette erreur, c'est le deuxième qui récompense. Ok. Vu qu'on est dans le truc à deux, est-ce que c'est une erreur ? Je sais pas, tu me dis. De se partager les choses. Par exemple, il y en a un qui fait les balades, l'autre qui joue et donne à manger. Tu vois ce que je veux dire ? Et on fait pas tout ensemble. Est-ce que ça va dévaloriser à un moment l'un ou l'autre ? Attention. Pas faire tout ensemble, c'est pas une erreur. D'accord. Mais par contre, faire la même chose tout le temps, alors c'est une erreur. Ok. Déjà, d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que vous n'aimez pas votre chien, vous n'en voulez pas. Il ne fallait pas en prendre. Parce que c'est quoi cette vie ? Alors attends, écoute-moi. Nourriture, c'est que moi. Les balades, c'est que toi. Ça, c'est que machin. Prenez pas de chien. Ok. C'est une vie de merde. Maintenant, que dans un quotidien, parce que vos horaires, je sais pas, il y en a un qui rentre à 18, l'autre qui rentre à 3 du matin. Oui, voilà. Bah celui à 18, vas-y, file à bouffer, fais pas chier. Non, mais bien sûr. Et la vie fera que celui qui rentre à 18 heures donnera plus à manger que l'autre. Mais que l'autre, il est de repos. Il se baladera plus. Fais-moi plaisir, file lui aussi à manger. En gros, c'est, il faut jamais structurer de façon à tu fais, je fais. Ouais, dès le départ. C'est-à-dire qu'on se fait pas un planning. Non. Les tâches. C'est voué à l'échec. Les tâches, c'est toi, ça c'est toi. La vie fera. Mais par contre, naturellement, ça peut arriver. Mais bien sûr. Il y a que les menteurs qui disent le contraire. Je pense à tous ceux qui finissent, je sais pas, à 22h, 21h. Oui, bah le soir, tu vois pas tes chiens. Non, mais tout peut arriver. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'obligation de rien du tout. La vie va dicter aussi un peu son rythme. On n'a pas toujours le choix, tu vois. Mais on s'interdit rien. Et il n'y a pas de un qui fait un truc à 100% et l'autre à 100% de l'autre côté. Oui, oui, d'accord. Donc ça, c'est important. Et dès qu'on peut, hop, on inverse un petit peu. Faire les choses aussi ensemble, c'est important. Ça montre une unité. Oui, oui, oui. Ça resserre les liens. Ça resserre la meute aussi. C'est important quand même de partager des moments, de faire des choses, d'accord ? Donc, est-ce que faire chacun de son côté à 100% de façon stricte, c'est une erreur ? Oui, c'est une erreur de penser ça. D'accord, oui. De vouloir le faire comme ça. C'est ça. Mais est-ce que dans un quotidien, il faut faire attention ou quoi ? Il faut faire attention, il faut essayer d'inverser des coups. Évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse tout et l'autre qui fasse rien. On en a déjà parlé, on le sait. Non, non, je parlais vraiment de, tu vois, il y en a un qui donne tout le temps à manger. Par exemple, est-ce que c'est un problème pour le chien ? C'est un problème dans l'apprentissage quand il est chiot, par exemple. Oui. Ça, c'est un problème. OK. Après, tu sais, une fois que le chien a compris comment ça a marché... Oui, que c'était une famille et que c'est juste qu'il y en a qui avaient... Maintenant, j'en connais aussi. Je donnerai, genre, je ne donnerai jamais à manger au chien. Je le sortirai jamais. Oui, non, mais là... Je ne prenais pas de chien. Oui, voilà, c'est ton chien. Oui, oui, non, oui, bien sûr. Bon, OK, vous allez être dans la merde si jamais le chien, il est un petit peu non-non, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, oui, la vie fait qu'il y a des choses plus simples, machin, nanana, nanana, mais on essaye, dès qu'on est de repos, dès qu'on a un jour fait, allez, on inverse. On inverse la logique, d'accord ? C'est pareil, s'il y en a un qui fait plus de balades que l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre ne doit jamais en faire. Ça ne veut pas dire, quand vous partez en balade, par exemple, ça peut être bien aussi que ce soit l'autre qui parle un peu plus, plutôt que celui qui l'est fait tout le temps. Allez, il faut essayer de trouver un bon compromis. Tu ne dois pas en faire ce pas parce que le truc, même, s'est fait naturellement comme ça, que, ah bah, non, c'est bon. C'est ça, il faut essayer un petit peu. Et puis, je trouve que c'est toujours très dangereux d'organiser de façon stricte le « je ferai toujours ça, tu feras toujours ça ». À ne pas confondre avec, avant d'avoir un chien, le « alors écoute, voilà mon emploi du temps, voilà le tien, comment on peut s'organiser ? » Ça, ça ne me dérange pas. Oui, oui, bien sûr. En fonction d'un emploi du temps et pas d'envie. Mais d'envie, non mais voilà, c'est la différence. C'est la grosse vie. C'est-à-dire que t'adapter à ton quotidien, oui, bah ça, c'est la vie, oui, bien sûr. Tu vois le truc. Mais d'envie de « moi, je ne sortirai pas parce que ça m'emmerde. Par contre, je veux bien jouer. » Il ne faut pas prendre le chien. Oui, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment la différence. Oui, carrément. Une autre erreur qui est plus, pareil encore avec les récompenses, c'est récompenser le mauvais ordre. Ça, ça arrive par exemple sur un haut pied assis et tu récompenses le assis. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que tu voulais récompenser le haut pied à la base. Mais là, du coup, c'est une erreur. C'est une erreur que tu commets. Enfin, c'est une erreur. Oui. Tu vas récompenser le assis. Oui, en soi, oui, tu récompenses un ordre. C'est juste que tu ne récompenses pas celui que tu voulais. Voilà. Alors, phase d'apprentissage, c'est chiant. Oui. Parce que là, vraiment, il y a besoin d'ancrer les choses. Ensuite, cette chiance, tu le reproduis mille fois. Maintenant, en théorie, tu fais une erreur. Bon, tu fais une erreur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Si tu la reproduis tout le temps, ce n'est plus casse-couille. Mais surtout, si tu la reproduis tout le temps, c'est parce qu'au départ, tu voulais un rappel au pied avec un assis devant toi. Oui. Tu as mal appris. Tu as échoué. C'est stupide. En plus, il n'y a pas le temps de le faire. Alors, si tu continues à le faire dans le temps, ça veut dire que tu vas perdre ton rappel. Petit à petit, tu vas perdre ton rappel. Donc, c'est une erreur que tu commets. En plus, la plupart du temps, volontairement, pour le coup, sur cet exemple-là, tu vas perdre le rappel définitivement. Alors, encore une fois, simplifiez-vous la vie. Alors, je sais, vous lisez plein de trucs, vous regardez plein de trucs. J'en ai vu encore un qui faisait X variantes pour un... Alors, le pas bouger quand il ne bouge pas. Le tu m'attends quand il ne bouge pas, mais que c'est moi qui viens à lui. Ah oui, un ordre des mots différents. Et puis, le je vais revenir dans pas longtemps. Ça, c'est quand tu ne reviens pas vers lui, c'est le chien, mais ensuite, tu t'envoies... Tu sais, non, facilitez-vous la vie. Le rappel, c'est point A au point B. D'accord ? Oui, oui. Il est loin. Il veut revenir vers toi. Enfin, ça, ça s'appelle le rappel. D'accord ? Si déjà, on l'a. Oui, en vrai, déjà, avant de se prendre la tête. Oh là là ! C'est pas mal, d'accord ? Et ensuite, on verra pour les détails, d'accord ? Un peu comme le délire d'urgence, le rappel d'urgence ou tout ça. En fait, un rappel, ça rappelle. Le rappel d'urgence. Sans déconner. Alors, attends, tu vas me dire que bon, il y a tous les rappels que tu perds. J'ai bien compris. Parce que s'il marchait, il n'y aurait plus le rappel d'urgence. Bah oui, oui. Il n'aurait pas besoin de l'avoir. Oui. Et puis, tu as le rappel d'urgence. Ça, c'est quand tu es dans la merde, d'accord ? Oui, si vous voulez, prenez deux mots, si vous voulez. Moi, ce que j'appelle le rappel d'urgence, je vais vous le dire tout de suite. Bon, tu as le rappel classique, d'accord ? Et puis, tu as le rappel avec la voix de l'urgence. Oui, oui, oui. Celle où... Souvent, non, mais naturelle. En plus, si tu as une voiture, tu ne vas pas dire au pied, comme si tu veux juste qu'ils reviennent près de toi. Ça complexifie tellement les choses d'entendre tout ça, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, sur le côté récompensé, effectivement, il y a aussi le côté où tu attends peut-être des fois trop. Alors, sans lui demander. Imagine, toi, tu veux qu'il s'assoie quand il revient au pied, mais tu ne lui dis pas assis. Tu es au pied, et là, je ne sais pas, il est là, tu attends, il se passe 10 secondes, admettons, il s'assoit, et tu récompenses. Mais tu ne lui as pas dit assis. Oui. Là, tu récompenses le... Rien. Ah oui, voilà. Tu récompenses rien. Trop tard. Oui. Si vraiment tu veux que ça marche, il faut le mettre dans l'aspiration, il faut aller très très vite. Tu l'assoies de façon mécanique sans dire assis, poum, tu récompenses. Oui, d'accord. Ça demande un timing. C'est un timing, par exemple, que tu peux parfaitement avoir. Et c'est là où, ah, ça m'embête un petit peu qu'on explique mal les choses à chaque fois, tu vois. Tu peux l'avoir en club. Oui. Mais parce que ça s'y prête. Ce n'est pas du tout un reproche que je suis en train de faire là. OK. Ben oui, il n'y a pas de stimulation. Oui, en fait. Donc, c'est très facile pour le chien de faire le focus, soit sur un gâteau, soit sur un jouet que tu aurais. Il arrive, tu le mets en position, tu récompenses, ça va très très vite. Si c'est fluide, très bien. Et puis, là, au moment où ça ne marche plus, même pour ceux qui sont impressionnants quand tu les vois en concours, c'est dans la vraie vie. Oui. Oui, avec un oiseau, un chien. Dans la vraie vie, ça va vite. Oui, oui. Alors déjà, il faut qu'il revienne. Après, il faut tourner. Après, il faut quand même que tu arrives toujours à capter son attention et donc qu'il décroche de ce qu'il a vu. C'est plus dur. Sauf si tu as serré un peu le kiki. Oui, évidemment. Voilà. Bien sûr. Quand tu serres le kiki, ça marche bien. Quand tu serres le kiki, ça marche toujours bien. Ça marche toujours plutôt pas mal. On la mettra avec la fenêtre pour le courrier. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des bonnes citations. Ça, c'est nos télés quand même, parce que dans les livres d'histoire, peut-être un jour. Et oui, et donc le côté récompensé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme ça où on récompense un peu tard ? C'est souvent le haut pied quand même, mine de rien. On attend un peu trop, quoi. Bah, le haut pied, tu attends toujours beaucoup trop même. Sur le coucher, moi, je vois de plus en plus d'erreurs de timing. Il se couche. Oh putain, il faut chercher la friandise. Il faut se baisser. Il faut la donner. Mais c'est vrai qu'il y a le côté où le temps que tu la prennes dans ta poche, tout ça... Ça passe trois jours. Ça passe trois jours. Alors pareil, phase d'apprentissage, il faut que ça soit immédiat. Dès que la phase d'apprentissage est passée, on peut mettre de l'aléatoire. On peut mettre un peu plus de délai parce que le chien a compris ce qu'on voulait. Mais voilà, il y a des périodes, en fait, pour tout ça. OK. C'est un peu... Et vu qu'on est dans la récompense aussi, il y a le côté plus récompensé. Jamais. Parce que... Ça, c'est un des mâles. Oui. Ça, c'est un des vrais problèmes, d'accord, qui se passe depuis quelques années et qui va perdurer, je pense. C'est le côté, une fois qu'il a compris, maintenant, il doit faire. Oui, oui, oui. Il n'y a plus de récompense. C'est dommage parce que déjà, c'est toujours bien de valoriser les choses parce que la valorisation, une fois qu'elle disparaît, eh bien, la qualité de ce qu'il est en train de se passer disparaît aussi. Et c'est souvent là où on désapprend. C'est souvent là où ensuite, il y a des erreurs parce que le chien ne revient plus, parce que le chien bouge, parce que le chien fait ceci ou cela. Et c'est souvent là où on oublie carrément de repartir en arrière, mais qu'on va surtout partir en avant vers des solutions un peu plus dures. Voilà. Et en fait, là, après, tu rentres dans un autre schéma qui n'est plus du tout le schéma de la récompense et de la valorisation de l'action, mais dans le schéma de si tu ne fais pas, je te monte en l'air et donc fais. Et c'est dommage parce que je pense vraiment qu'il y a un entre-deux, il y a quelque chose de juste à trouver entre les deux. Moi, je pense que récompenser, il faut le faire tout le temps, de façon aléatoire, de façon un peu hybride, c'est-à-dire... Parce que j'ai lu des commentaires qui disent ne commencez jamais à donner des saucisses sinon après, ça veut dire que vous en avez toujours sur vous. Oui. Sur la semaine dernière. Mais ça, c'est une vraie bêtise, ça. Moi, je pense que la récompense hybride, à un moment donné, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Une friandise ? Très bien. Une saucisse ? Très bien. Un jouet. Et en fait, tu vas varier les récompenses en fonction de ce qui lui plaît, en fait, tout simplement. Mais je pense qu'il faut les faire perdurer maintenant. Au lieu d'en donner 40 dans une balade, tu peux en donner que 3. Oui. Tu vois, parce que ça y est, il est grand. Oui, il a compris. Parce que tu peux caresser aussi, parce que tu peux récompenser avec la voix. Mais de dire j'arrête tout, je crois que c'est une grosse erreur, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que si tu l'appelles, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose tout le temps. Il a vu un truc, il renifle, il est en balade, il est en vadrouille. S'il n'y a rien, tu ne le rappelles pas, généralement. Et donc, résultat, il est en train de renifler, il prend plaisir à faire ça, sachant qu'en plus, nos chiens, en moyenne, sortent une heure par jour tous. Une heure sur 24, ce n'est pas beaucoup. Oui, oui. Quand tu réfléchis bien, au moins l'heure qui passe dehors, essaye de la valoriser un petit peu, parce que sinon, putain, quelle vie de merde, tu vois. Bon, ben, résultat, tu l'appelles alors qu'il faisait un truc qui lui, lui plaît, par exemple, renifler. Bon, il revient. Ben voilà, il est revenu. C'est gentil. Je n'ai rien pour toi. Ben, une fois, deux fois, trois fois. Puis un jour, il va dire, bon. Oui, j'ai compris. Alors après, on peut tomber dans les discours un peu démagogiques de, il doit t'aimer plus que tout, blablabla, etc. Tu vois, on connaît ces discours-là. Oui, ben, très bien. Ben, très bien. Ben, alors, ok. Ça me va. Si ça existe. Maintenant, moi, je sais juste que l'amour là-dedans n'a rien à voir. N'a absolument rien à voir. Là, c'est simplement la notion de qu'est-ce qui m'intéresse le plus au moment où ça se produit. Et vraiment. Mais comme un enfant. C'est ce que j'allais dire. Le meilleur exemple, c'est l'enfant et ses potes et un ballon de foot. Voilà. Ouais, exactement. Où là, tu sais, il suffit que tu tournes la tête, il n'est plus là. Il est déjà en train de partir en courant avec ses potes. Ouais. Pour le faire partir d'un match de foot, ben, il faut les fléchettes. Non, non, mais ouais. Ça peut être une colère, une crise. T'es foutu, tu vois. C'est la crise. Ouais, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'alors, il aime plus le ballon que toi ? Ok. Moi, je veux bien entendre, moi. Admettons. Est-ce qu'il aime plus ses potes, en amour, je dis bien, que ses parents ? D'accord, admettons. Ok. Ou alors, est-ce que juste, il n'y a pas d'amour, il y a juste une envie. Ouais, tout simplement. Et donc, il se dit, j'y vais, je sais bien qu'ils ne vont pas m'abandonner. Oui. Maintenant, on peut aussi jouer l'autre carte, d'accord ? La carte qu'on ne vous révèle jamais, c'est celle du, ok, tu appelles ton enfant parce qu'il va jouer au foot, il ne revient pas. Et là, tu t'arranges pour l'abandonner, c'est-à-dire que tu t'en vas, d'accord ? Et il faut vraiment que tous les autres enfants ensuite rentrent chez eux, que personne ne le récupère dans une forêt, entourée de bêtes. Eh bien, si jamais il survit à une nuit, parce qu'il faut au moins une nuit, il faut qu'il ait très très peur, il faut qu'il soit marqué psychologiquement, eh bien si tu arrives à le récupérer à ce moment-là, eh bien je pense qu'il va tout le temps revenir quand tu vas l'appeler. Alors, au détriment de quoi ? Peut-être quelques années de prison plus tard parce qu'il va porter quelqu'un, où il va disjoncter. Mais, ça marche. Je suis persuadé que, jamais fait. Mais, je suis persuadé que ça marche. Pour le chien, c'est pareil. En vrai, c'est pareil, tu vois. Quand tu as tout détruit, quand tu penses vraiment tout le temps comme ça, quand tu ne veux plus rien récompenser, tabasse-le. Oui, ça aussi. Non mais, esquinte-le, je te garantis qu'il va revenir. Je te le jure. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Ou est-ce que tu veux juste avoir le juste milieu intelligent qui est de dire, non, vivre dans un monde où il n'y a jamais de contrariété, ça n'existe pas. Vivre dans un monde baigné de saucisses, ça n'existe pas. Vivre dans un monde de violence, ça existe, mais ça ne devrait pas exister. Est-ce qu'on peut juste vivre dans un monde où, je ne sais pas moi, tu fais du rappel, tu as mis une longe pour le faire revenir. Il a accéléré un peu, donc forcément, quand il arrive en bout de longe, ça met un petit à-coup. Oui. D'accord ? Oui. Bon, ce n'est pas de la maltraitance, les enfants. C'est juste qu'il y avait une voiture. Comme ça, on s'est dit, tiens, viens, il ne va pas se faire écraser. Écraser, par contre, après, pour revenir, c'est mieux. C'est plus facile. Même à la longe. Oui, tu peux le traîner. C'est plus facile. Mais, donc, c'est un peu le bon sens, tu sais, le truc un peu intelligent. Voilà. Moi, par exemple, ça m'arrive, rarement, tu vois, enfin, sauf pour jouer, mais s'il y en a un qui, même pas fait une connerie, mais, tu sais, je sens qu'il n'en a rien à branler, tu vois, de ce que je suis en train de faire, je vais le prendre par la babine. Je vais le faire, hé, tu m'entends tout ou pas ? Et là, il me regarde. Alors, ça dépend de qui, mais bon, il y en a un qui grognote et l'autre qui ne comprend rien. Mais, j'allais te dire, c'est fait avec amour, mais il y a toujours un con qui va me dire, ouais, comme taper, c'est fait avec amour. Mais non. Comprenez le bon sens de, hé, tu m'entends, toi, un petit peu quand je te parle ? C'est comme si tu prenais là, hé, dis donc, toi, machin, oui, voilà. Ça s'arrête là. Faisons preuve de bon sens. Ouais, en fait, c'est ça. Pas de dogme. Mais non. Parce qu'en fait, et sinon, tout le monde se planque. Je lisais un livre, là. Quoi ? Enfin, je lisais. Attends. Ah, tu m'as fait peur. Le vrai faux déchir. Évidemment. J'ai eu peur. Ma Bible. Ma Bible. Je tire tout de ça. J'ai rien d'autre que ça, moi. Non, j'ai trouvé dans les bureaux, là, tu sais, on nous envoie des collines, des fois. Merci, merci beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'était une ancienne élève qui voulait me faire une vanne et donc qui a envoyé un livre sur une dame, enfin, qui a écrit un livre de l'éducation canine, d'accord ? Écoute-moi bien. J'ai pris un coup. J'ai pris une angoisse. Je me suis dit, putain, si les gens, ils lisent ça. Mais alors, tu sais quoi ? C'est une masterclass. Ok. Elle liste tous les jouets avec les interdits où elle est d'accord. Elle considère le chien, d'accord, comme un être qui doit être calme. Calme. Ok. Ça veut dire que tout ce qui ne le rend pas calme, c'est non. Pareil, elle fait une différence entre le plaisir, le chien ne devrait jamais en avoir, et le bonheur. Parce qu'elle voit une chose différente là-dedans. Bon, partant de là, forcément, tout ce que tu vas lui faire découvrir peut être source de plaisir si tu le fais bien. C'est mort. Non. Parce que là, les hormones, et après, s'il le sait, il peut devenir accro. Parce qu'on est toujours accro au plaisir. Très bien. Alors qu'au bonheur, on s'en fout d'après elle. Mais tu vois, et donc je disais, et alors tout est interdit. D'accord. Mais tout. Et alors, c'est des trucs... Mais où est le bonheur, alors ? Le bonheur ? Oui. Le bonheur, c'est d'être calme, mon petit bonhomme. Ah, très bien. Mais c'est ça que je n'avais pas. Eh oui. Très bien. Tu pars en balade. Oui. Si ton chien est calme. Oui. Si tu ne fais jamais rien. Oui. D'accord ? Quand il va voir des chiens. Oui. Oui. Le chien qui est heureux, il se détourne des chiens. Le chien qui est malheureux, tu sais ce qu'il fait ? Non, j'aimerais bien savoir. Tu vas être obligé de le rappeler. Et il va revenir, peut-être. Oui. Mais sauf que tu dois le rappeler. Ça s'appelle du conditionnement. D'accord. Alors que le chien heureux, il comprend qu'il ne faut pas aller jouer avec les autres chiens. D'accord. Et donc, tu es vraiment... Moi, je ne savais pas ça. C'est une bonne vie, ça, non ? Ah oui, c'est cool. Ça, c'est une life. Très bien. Et donc, c'est quoi les jouets interdits ? Ah, alors. Tout, du coup ? Ah, tout. Tout ce qui peut le rendre excité. Je vais demander à la régie de t'envoyer deux, trois photos. Juste là, pendant le podcast, tu vas me poser deux, trois questions que tu puisses te régaler. La régie, c'est sur mon bureau, d'accord ? Mon bureau, c'est le petit boui-boui où il n'y a pas le bureau de tout le monde. Il y a déjà la page d'ouverte. Et il y a trois pages. Je crois que c'est page 60 ou je ne sais plus quoi, d'accord ? Est-ce que vous pouvez envoyer les photos de ça à Rome avant la fin du podcast ? C'est juste pour toi. C'est cadeau. J'aimerais bien. D'accord ? Merci. Pour ce cadeau. Merci. Et merci à la régie, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Une autre erreur qui sera la dernière, mais qui est très importante, c'est le fait d'arrêter de jouer, d'arrêter d'apprendre avec le quotidien. Attention, là, je ne parle pas de quelqu'un qui dit « on ne joue plus ». Je parle juste d'un jour, tu te réveilles, ça fait six mois, et tu dis « putain, je n'ai pas joué depuis six mois ». Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que la vie fait que, parce qu'au début, tu joues. Tu apprends même à apprendre, tu vas apprendre des trucs aussi. Et une fois qu'on a passé un an et demi, deux ans, on n'apprend plus de nouvel ordre. C'est vrai, c'est une connerie, mais c'est vrai. Et on joue peut-être un peu moins, parce que tu te dis « ah, ce n'est pas un problème d'envie, c'est un problème de « ah oui, je voulais jouer et je n'ai pas eu le temps parce que le boulot, le machin, je ne sais pas quoi ». Et ça, c'est une vraie erreur. Et comment, ça, on va tous être d'accord, mais comment on peut sortir de ce truc-là et comment on ne culpabilise pas de ça ? Très simple, très simple. Alors déjà, pourquoi c'est vrai qu'à un moment donné, on ne joue plus ? Bon, parce que quand tu récupères le chien, phase d'apprentissage, c'est tout nouveau. C'est comme un jeu vidéo, tu sais, quand tu récupères le jeu, pendant trois semaines, tu vas le rincer, le jeu. Tu ne dors plus la nuit, tu es là sur FIFA, pam, tu envoies des FIFA, des FIFA, des FIFA. Et puis, au bout d'un moment, tu commences à saturer, tu le connais par cœur, il n'y a plus ce côté, c'est nouveau, cette découverte est nouvelle, etc. Donc, tu vas t'arrêter. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a ce même effet sur le chien. Et ensuite, à mesure que tu avances dans l'apprentissage, ton chien a compris comment ça se passait, ne fait plus de bêtises, sors, tu as ta petite routine, ton petit train-train. Tu as l'impression qu'il a moins besoin d'interagir avec toi, parce que quand il était petit, si tu ne le faisais pas, il te faisait une connerie dans la maison, par exemple. Quand il ne le fait plus, tu t'enlèves ça. Mais, il y a aussi cette putain de vie qu'on mène tous, qui fait que, et je pense que ça a arrivé à plein de gens qui nous écoutent, t'arrives le week-end, t'as envie de faire plein de trucs, et le seul truc que tu vas faire, c'est dormir et mater des séries. Et à la fin du week-end, tu te dis, oh putain, on est cons quand même, parce qu'on a gâché notre week-end, on a perdu du temps. Eh bien, en fait, pour le chien, c'est la même chose. Donc, déjà, si tu te le dis, c'est plus facile de revenir en arrière. Après, si vous êtes dans ce cas de figure-là, bon, ce n'est pas la peine de culpabiliser, ce qu'il faut, c'est changer. C'est tout. De toute façon, ce qui est fait est fait, on ne va pas revenir dessus. Mais, il faut essayer de revenir dessus, il faut essayer de se dire, attends, putain, je ne peux pas penser tout le temps comme ça. À un moment donné, bien sûr qu'il faut jouer, mais il faut aussi reprendre du plaisir à jouer. Pas se forcer à aller jouer avec son chien. Bien sûr. Si vous vous forcez à aller jouer, allez, ne jouez pas. Et, par contre, pour que tout le monde dédramatise un peu, parce qu'il y en a beaucoup qui ne jouent pas ou qui ne jouent plus. Oui, 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 c'est clair. Ce n'est pas forcément grave, parce que vous avez bien fait les choses, vous sortez tous les jours. Oui, voilà. Donc, le fait de se balader, le fait d'aller, je ne sais pas, faire un peu les cons des fois en forêt ou dans un truc, le fait qu'il rencontre ses potes, le fait qu'il ait tout ça, fait que lui trouve un équilibre, partage des moments avec vous, vit avec vous. Oui, mais tu peux, oui, tu peux passer une heure. Moi, je faisais, non, mais en fait, ça m'est arrivé pendant un mois au moins. Et en fait, je me rendais compte, je leur faisais beaucoup plus de câlins que je ne jouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, par contre, je passais des grands moments, les week-ends, par exemple, pendant une heure et demie, un film entier, par terre, avec eux, en train de regarder un film et en fait à faire des gratouilles pendant une heure et demie. Et des fois, je me suis dit, ah putain, t'es con parce qu'au final, t'as même pas joué avec eux, tu vois. Et alors, je me suis dit, ouais, mais d'un côté, j'ai passé un bon moment, vous avez des câlins, mais j'ai pas joué. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, bon, je pourrais te dire, la réponse générique, c'est, il faut un juste milieu. Oui. Mais la réalité, c'est plus ton chien, je pense, qui va te le dire. Oui. Si tu sens que... Il t'amène un jeu ou tout ça, oui. Tu le sens, il n'est pas bien au quotidien. Il est un peu anxieux, il n'est pas bien. Oui, oui, oui. C'est qu'il y a un manque. Oui. Alors, joue. Arrête de le caresser tout le temps et joue plus et continue à caresser, mais un petit peu moins, tu vois. Mais si tu sens qu'ils se baladent, tu leur apportes ce qu'ils ont besoin d'avoir, tu vois, en termes de dépenses physiques, en termes de dépenses mentales, et ils n'en demandent pas plus. Et résultat, en fait, ils te demandent des caresses et ils viennent vers toi et vraiment, tu sais, ils te foutent les coups de tête de gratte et tout. Oui, on les connaît, ceux-là, oui. Ça veut dire que c'est ça aussi qu'ils ont envie. Je crois que ça veut dire qu'eux, ils ont envie de ça. Donc, ça ne pose pas de problème. Et ensuite, il y a une envie réciproque. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de jouer, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de les inviter à venir jouer. Oui, d'accord. Si tu n'as pas envie et que tu préfères les caresser, mais qu'ils ont ce qu'ils ont besoin d'avoir. Si tu me dis, écoute, je ne les sors jamais, j'en ai rien à foutre, et j'aime juste leur gratter la tête, bon, là, c'est un problème. Mais sinon, tranquille, il y a des gens, ils promènent leur chien une heure par jour, une heure et demie, enfin, voilà, tu vois. Le chien, il fait sa vie, il arnifle, s'il y a des chiens, il joue, enfin, tu sais, tranquille, ça rentre à la maison, et après, ça fait sa vie normalement. Et puis, je te gratte quand tu viens, et puis je te fais un bisou. Et puis, on fait un petit jeu. Et en fait, ça va très bien comme ça. Oui, oui, il n'y a pas besoin. On s'adapte à ce qu'on a en face de nous. Mais il faut, et puis, se dire les choses. C'est-à-dire que se dire, ah putain, tiens, oui, ça fait combien de temps que je n'ai pas pris une corde ou une balle, tu vois, voilà. Si on estime que, ah putain, on déconne quand même, regarde. Non, mais si le constat, tu te dis, ah ouais, putain, ça fait longtemps, c'est qu'il y a un problème. Et même toi, dans ton envie, ça veut dire que toi, c'est plus que tu te fais niquer par le coutier. Mais là, on parle des chiens, mais ça peut être sur beaucoup de choses, évidemment. Absolument, absolument. Mais ça se répercute sur les chiens aussi. Mais c'est du cas par cas. Oui, oui, oui. C'est pareil. Un malinois, par exemple, qui sort, qui fait sa vie, qui voilà, t'es pas obligé. Enfin, tu sais, c'est un chien qui dort à la maison. Oui, oui, bien sûr. Tu sais, les gens pensent qu'il fait que courir et faire des saletons toute la journée. Mais un chien qui est sorti, un malinois qui est sorti le matin, par exemple, quand il rentre à la maison, il ronfle. Tu vois le truc ? Oui, bien sûr. Et je pense que de plus en plus, on mène des vies où on surstimule aussi nos chiens. Et on ne leur permet plus de temps en temps aussi d'apprendre à rien faire. Et pour apprendre à rien faire, il faut d'abord faire. Sinon, ça ne marche pas. Oui, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est un équilibre à avoir. C'est la fin de ces erreurs. J'ai reçu cette double page des jouets interdits par le livre. C'est incroyable. J'ai jeté un coup d'œil en même temps qu'on discutait. Je vous le dis. Bon, la balle, c'est non. Non, la balle, c'est la merde. La balle, c'est non parce que risque comportemental, prédation, poursuite, excitation, addiction, possessivité, n'explore pas, ne rencontre pas. C'est non. Voilà. Et je ne te parle pas des risques pour la santé. Ah oui, les articulations, les muscles, tout y passe. Tout le locomoteur, saut, réception, choc, freinage, torsion du corps. Voilà, c'est l'horreur. Bon, tu te dis, bon d'accord, la balle, tant pis, je vais lancer un bâton. Non ! Oh la vache ! Bâton, c'est non. Risques de recherche de bois à détruire dans la maison, comme les meubles. Ha ha ! Ha ha ! Prédation, poursuite, excitation, addiction, possessivité, n'explore pas, ne rencontre pas. Comme le reste. Et, en plus des risques locomoteurs de jeu, il y a des risques locomoteurs de jeu, comme ceux de la balle, il y a en plus les risques de blessure au niveau du palais et de la bouche. Donc c'est non. Et bon, si je n'ai pas le droit de faire ça, je vais au moins tirer sur une corde. Ah, c'est non non plus ! Jamais ! Risques de recherche de matière équivalente, comme le canapé. T'as un canapé en corde ? Et le chien ? Et toi, t'es de l'autre côté, bien sûr. Et il secoue le canapé ? Incroyable. L'asset de chaussure, tapis, laisse. Bon, et puis tout le reste, attention, problème de dentition. Bah alors, tu te dis au moins un pouic-pouic ? C'est non ! C'est non ! Je vous jure que c'est marqué comme ça, un pouic-pouic et un autre jouet sonore. Non, parce que risque de recherche de plastique à détruire, excitation, possessivité, confusion du son dans l'environnement. Alors là, je n'ai pas compris trop, d'accord ? Et risque d'avaler des morceaux de plastique. Donc c'est non. Il y en a plein comme ça, hein ? Bah, il y a le tapis de fouille. C'est non ! Risque de recherche de miettes dans le canapé. Putain, mais c'est génial, ça. Mais attends, c'est incroyable, ce livre. Mais ça, c'est un truc incroyable. Et donc, risque de destruction, risque d'avaler des morceaux de tissu au caoutchouc. Et enfin, j'arrive à celui qui est autorisé. Parce qu'il y en a un. Je ne sais pas si elle est sponsor ou pas. Jouer de la marque Kong. Oui. Ah, ça, oui. Alors, nous, on aime bien Kong. Franchement, on adore Kong. Ils font des très bons trucs, super. Mais c'est vraiment... Le chien de cette dame, il a un Kong. Et Nick Taras le reste. Et Nick Taras. Voilà, on y insère un aliment, blablabla. Pour éviter... Par contre, petit conseil. Pour éviter l'excitation, la poursuite et l'addiction, ne pas le lancer. Ouais, mais... Elle a un problème avec l'addiction. Oui, c'est... Je pense qu'il doit y en avoir deux, trois cachets. Elle a des sushis, elle, perso. Voilà. Et attends, il y a trois pages, comme ça. Là, c'est un recueil, c'est un diamant, ça. Et par contre, il est... Attention, c'est toujours recommandé de le proposer sous surveillance. Toujours. Attention. Toujours. J'ai que deux pages comme ça, mais... Parce qu'il y en a trois. Ah oui, non, voilà, ça continue. Ah oui, non, non, non. D'accord, je ne vais pas tout faire. C'est merveilleux, ça. C'est-à-dire que là, les peluches, c'est non. Le thug ou jeu de traction, c'est non. Nourriture à rechercher dans la maison, c'est non. Bouteille d'eau, c'est non. Jouet mou, c'est non. Cande de bluff. Oui, d'accord, bon, il y a... Je vais juste prendre un exemple. C'est juste pour vous montrer un peu le niveau. Sur la nourriture dans la maison, c'est non. De mémoire... Attends, ne bouge pas, je reviens. Dis-moi précisément ce qu'elle met. Nourriture à rechercher dans la maison. Parce qu'il va rechercher de la bouffe au soleil. Recherche, en l'absence du propriétaire, et destruction. Et risque de creuser le canap. Et protection de ressources. Oui. Voilà. Très bien. Et niveau santé, risque de chute ou de faire tomber des objets lourds. C'est fou. Alors, bon. C'est génial. Ça, c'est incroyable, ça. Mais c'est bien fait, c'est en petit tableau et tout. Non, mais c'est vachement bien fait. Non, mais c'est pour ça que tout le monde tombe dans le piège. Parce que là, c'est vraiment joli. Et attends, t'as pas lu le début. Non, mais non. Le début, si t'es pas médecin, tu comprends rien, tu vois. Ah, d'accord. Mais, bon, c'est pas grave. C'est bien, en tout cas. Juste pour la nourriture, pour vous donner un ordre d'idée, d'accord ? Dans le principe de cacher de la nourriture. Donc, vous cachez de la nourriture. Vous apprenez, en fait, le cherche. Vous faites cherche. C'est-à-dire que vous et le chien, c'est vous qui avez caché. Oui. D'accord ? Et il y a quelque chose qui se passe. Oui. Il n'est pas en... C'est-à-dire, le chien n'est pas en autonomie chez vous, en disant, « Hum, qu'est-ce que je vais vous faire en privé ? » Oui, voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous faites quelque chose. Donc, comme vous faites quelque chose, il n'y a aucun risque que le chien le reproduise seul. Pas plus que... Quand vous vous dites au chien, « Fais le beau ! » Oui. Bon, ben, il fait le beau, parce que... Mais seul à la maison. Alors, seul à la maison. Si un jour, vous mettez une caméra et vous voyez le chien comme ça, et après, il se met à danser... C'est ça, en fait, c'est exacto. Non, mais c'est con, parce que là, ça paraît très con, et c'est la même chose. C'est un putain de bon sens. Mais parce que c'est bien foutu aussi, en vrai. T'as un beau tableau, t'as des croix, c'est compréhensible, tu vois ce que je veux dire ? Je vais dire un truc. J'espère que cette personne, d'accord ? Ou que les deux, trois dégénérés vont pas m'entendre, là. Pour une fois, j'espère qu'ils vont pas écouter ce qu'on fait, d'accord ? Parce que... Ils vont me prendre pour un con, encore. Alors, au début, je te jure que les 20 premières pages, c'est des mots... En fait, c'est mettre le mot le plus compliqué possible, mais tu sais, c'est comme celui qui prend un mot compliqué. Il a pas tout à fait compris ce que ça voulait dire. Il a compris... À peu près. À peu près. Il sait que c'est dans cet espace-là, mais... C'est vers là, tu vois ? Je sais pas trop comment, ouais. Eh bien, c'est 20 pages où tu peux pas comprendre. OK. Donc où tu te dis... C'est horrible, c'est illisible, mais putain, ça paraît grave intelligent, d'accord ? Hé, mais derrière, t'arrives là. D'ailleurs, t'arrives là, bah t'y crois. Et ça enchaîne, et ça enchaîne. Je savais bien que c'est bien fait, le tableau, ces petites croix. C'est horrible. Tu comprends, tu comprends, donc des mauvaises choses, mais tu comprends. Absolument. C'est clair. Surtout, quand ce genre de choses-là... Déjà, vous gardez votre analyse. Vous avez vu là, en 3 secondes, on peut démolir n'importe quoi. C'est pas le problème, de façon très simple. Et c'est pas parce que quelqu'un vous parle simplement qu'il est forcément con comme un balai. C'est vraiment quelque chose d'important quand même à entendre. Non, non, mais c'est clair. Et c'est pas parce que des gens utilisent des mots compliqués qui sont forcément plus intelligents que les autres. Mais oui, parce que la plupart du temps, en plus, ça ne sait même pas comment ça se traduit sur le chien. Parce que moi, des mots compliqués, on peut en sortir toute la journée, c'est pas le problème. Mais comment tu le traduis ? Qu'est-ce que le chien va te proposer ? Et est-ce que c'est juste ? C'est ça la vraie question. Et on est là vraiment... Enfin, je pense qu'en tant que pro, t'es toujours là pour aider les gens. Ça, c'est imbuvable. C'est imbuvable. C'est un appel à la panique de tout. Il n'a plus le droit de jouer, il n'a plus le droit de rien. C'est terrible. Le plaisir et le bonheur. Vas-y, touche-moi le cul, tu vois. À un moment donné, non. Pour le plaisir et le bonheur. Prends du plaisir et sois heureuse. Voilà. Mais non, c'est abusé. Non, mais bon, c'est abusé. Mais savent que ça, c'est un livre, mais sur Internet, il y en a 100 000. Puis tu sais, vraiment, allez, bien sûr qu'il va prendre du plaisir et j'espère bien que les chiens prennent du plaisir. Et s'ils peuvent être addicts au plaisir, oh, ma foi, tu sais quoi ? Moi, ça me va quand même. Tu vois le truc ? Très bien. Bon, ben voilà, en tout cas, pour cette partie 3 sur les erreurs, les petites erreurs du quotidien, c'était la dernière partie. 3 parties, c'est bien. 3 podcasts de suite, quand même, dessus. N'oubliez pas de commenter. Si vous avez des idées de podcasts, vous voulez qu'on parle d'autres choses ? Parce que c'est vrai que je crois que c'est le 50 et quelques, je ne sais plus combien c'est. Si vous voulez qu'on approfondisse un sujet qu'on a déjà fait, peut-être aussi, parce que c'est vrai que ça dure toujours 30, 40 minutes, ça dépend. Mais on peut, des fois, en parler pendant plus de temps. La preuve là, par exemple. Si vous voulez, donc, un sujet, tout ça, vous le proposez, vous le mettez en commentaire sur YouTube, évidemment, sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous envoyez un DM sur Insta. Bref, vous faites votre vie. Vous êtes à la maison, vous le savez. Et nous, on se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau podcast. Eh ben, à dimanche. Sur un sujet secret encore. Secret, mais... Ouh là là. Attention. Très particulier. Et moi, j'ai même le thème. Mais je ne le dis pas parce qu'autant on va dire non. Ouais. À dimanche prochain. Salut, bande de chers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada